36 15 qui n'en veut des comics aujourd'hui on va parler de black est ni j'ai non ça suffit avec 36 15 maintenant c'est mon tour dégage bonjour et bienvenue dans les comics de fred je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va parler de deux tomes de volume chez urban comics qui sont lourd très très lourd c'est black est night le tome 1 de boules et mort et le 2 l'armée des ténèbres ces deux tomes s'intègre parfaitement dans le run de jeff jones jeff jones présente green lantern pour parler du ton on va je vais vous donner le pitch le super criminel black and après son suicide devient l'agent d'une entité mystérieuse et il va se charger de ressusciter des super héros décédés pour constituer une légion il y a une question qui va se poser dans cet album c'est est ce que les green lantern vont avoir assez de pouvoir pour repousser cette menace de zombies parce que c'est ce qu'on a à faire dans le bouquin des zombies ils sont dégueulasses au possible mais ils sont hyper bien dessinés c'est quelque chose j'ai été vraiment halluciné de voir le détail et la précision des dessins concernant ces zombies au cours du tome 1 on assiste petit à petit et ça de manière assez précise à la naissance de nouveau corps lanterne et ce nouveau corps lanterne n'est de la mort on va également voir des super héros qui vont être obligés de se battre contre des proches qui ont été qui sont décédés et aussi ils sont tirés avec leur propre part d'ombre et c'est ce qui donne beaucoup de relief à cet album l'ensemble du tome 1 est une épopée je vais dire je vais exagérer un petit peu volontairement c'est tonitruant ça pète dans tous les coins il ya de la fluidité dans les dessins de la précision et aussi et surtout des doubles pages de dessins qui sont absolument magnifiques on a une action qui est soutenue une atmosphère assez glauque parce que la plupart des dessins au début du bouquin se passe de nuit et j'ai trouvé que ça ça donnait beaucoup de caractère à cet album mais moi ce qui m'a le plus plu qui m'a énormément plu voilà oui s'il vous plaît pas long français qui m'a énormément plu c'est le cliffhanger de la fin du tome 1 ce cliffhanger ça annonce une suite dans le tome 2 que nous verrons tout à l'heure une suite dans le tome 2 absolument fabuleuse dans ce tome 2 necron le seigneur des morts arrive sur terre et prend possession de son armée de super héros ressuscités on va voir aussi dans le tome dans l'armée des ténèbres que green lantern flash atom et mera vont rejoindre le corps intergalactique pour obtenir de nouveaux pouvoirs et éradiquer cette terrible menace pour ce qui est de mon avis sur le tome 2 on va y voir des des rebondissements exceptionnels des dessins détaillés des dessins sur des double pages qui sont absolument magnifiques et on voit très bien que yvan reyes et doug manque eux se sont éclatés à faire ses planches et moi ce qui m'a laissé sur le cul c'est le cliffhanger de la fin du tome 2 il annonce la prochaine série brightest day qui nous tarde de découvrir je les attends et je vous en parlerai prochainement mais vraiment ce cliffhanger je ne vous montrerai pas trop tôt pour pas vous décevoir et pour pas vous spoiler mais c'est dantesque mon avis sur les deux tomes j'ai trouvé que c'était riche en rebondissements les dessins sont parfaits et l'atmosphère générale y est glock à souhait c'est c'est une tuerie pour moi c'est deux albums sont incontournables de l'univers d'ici et de chez urban comics voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu un petit commentaire abonnez vous à la chaîne et on se dit à très vite ciao qu'as-tu dans ton panier des comics des comics qu'as-tu dans ton panier des comics de chez dc ben alors ça marche pas